Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour. Bonjour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Les Français qui vous soutenaient, est-ce qu'ils n'ont pas finalement brutalement compris, Éric Zemmour, que vous n'étiez pas à la hauteur de circonstances exceptionnelles ? Moi, mon sujet, parce que je pense que c'est l'essentiel pour la France et pour l'avenir de la France, la lutte contre le grand remplacement. Pas le sentiment que ce soit un projet qu'on pourrait qualifier comme étant de droite. Je ne raisonne jamais comme ça. La peur, etc., non. Je finis simplement pour continuer cette phrase et vous allez comprendre ce qui m'a animé. Je ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que je ne considère pas que les choses sont acquises. Je n'ai jamais été dans le... Il y a eu un moment de sortie. Non, non, attendez, je vais vous répondre. Moi, je ne fais jamais ça dans les miens. Je prends toujours la bienveillance. Moi-même ? Je l'ai fait, samedi dernier encore, et puis en début de semaine en Bretagne. Je me considère toujours comme une grande figure de... de paix. Vous voulez dire dans les pays arabo-musulmans ? Alors, on va séquencer les choses un peu différemment, si vous me le permettez. Je vais au Maghreb pour étudier avec les dirigeants maghrébins comment, dans quelles conditions. C'est péter... Non, pardon ! En plus, ce sont nos frères... Oui, je peux vous le dire, résolument. Ils produisent de manière décarbonée. Voilà, donc, là-dessus, bon. Mais vous allez le reconnaître vous-même. Macron, c'est péterpan à l'Élysée. On a beaucoup ce fantasme napoléonien. ... ... Sous-titrage ST' 501